Bonjour Mme Moussa Yorouba, vous venez de recevoir M. le Premier ministre dans les locaux d'Espace Radio. C'est la première fois qu'un Premier ministre est reçu dans une radio privée. Quelles sont vos impressions d'avoir reçu ce Premier ministre ce matin ? Écoutez, il faut déjà se satisfaire de l'ouverture. Vous l'avez dit, c'est une première. Quand un chef de gouvernement vient dans les studios d'Espace, particulièrement de médias privés, ça veut dire qu'il y a une certaine ouverture, ça veut dire qu'il y a une avancée dans notre pays. Et vous avez vu, on a fait le coup d'horizon de l'actualité, politique, économique, sans tabou. Je pense qu'il faut se féliciter les médias en Guinée. On peut faire beaucoup de choses, mais ça dépend de notre combativité sur le terrain. Il ne faut jamais baisser les bras et se dire que oui, parce qu'on a frappé à une telle porte. Ils ont refusé de nous l'ouvrir, qu'on va baisser les bras et il ne faut pas le faire. Ça veut dire que tout est possible, on peut avoir accès à l'information. Il faut juste savoir frapper à la bonne porte et placer les bons mots. Et vous espérez qu'il sera reçu dans d'autres émissions prochainement d'Espace aussi ou dans d'autres radios privées ? Ça a déjà été le cas. Après, les grandes gueules, il a fait une interview, il a passé à la télé. Ça veut dire que c'est possible. Il suffit que les médias se mobilisent, qu'on mette en avant une certaine crédibilité, un certain professionnalisme. Les gens ne vont pas refuser de venir de l'eau. Et on n'occupe même pas, peut-être qu'un jour, pourquoi pas, le président pourrait se prêter aux questions des journalistes. On se plaît. Le plus souvent, il est prompt à répondre à des questions posées par les médias internationaux, à répondre à des interviews des télévisions et frangères. Mais pas chelou. Mais on ne doit pas désarmer, on ne doit pas baisser les bras. On doit continuer parce que nous sommes chez nous, c'est pour toutes les façons, ce sont nos dirigeants. Ils ont intérêt à parler avec nous, pour mettre à la portée du peuple de Guinée comment ils gèrent le pays, comment ils font, pour que ça marche, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est à nous de faire, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire une certaine négociation, faire du lobbying pour aller vers eux, pour qu'ils sachent qu'on est là pour relayer la bonne information, donner ce qu'il faut à ce peuple de Guinée. Merci madame.